Hello tout le monde et bienvenue dans mon sanctuaire ! Alors aujourd'hui vidéo assez spéciale où je réponds à une demande d'un nouvel abonné je pense, c'était Jojo Elix, si je me souviens bien, c'était bien ça, qui m'avait demandé du coup si je pouvais faire une vidéo, enfin un genre de tuto pour montrer comment je fais le débistage et rebistage de mes jeux. Et bah du coup j'ai décidé pour cette vidéo de prendre quelques exemples avec diverses boîtes, du coup il y aura du PS4, de l'Xbox One, un jeu sur PS3, parce que bon j'avais qu'un seul jeu sous blister dans ma collection, du coup je vous ferai un tuto dessus parce que de toute façon c'est un jeu que je voudrais faire du coup. Et aussi quelques exemples sur Xbox 360 et puis après d'autres tailles de collecteurs parce qu'il y a énormément énormément de tailles différentes de collecteurs avec des ouvertures différentes également. Donc je me suis dit que ce serait assez sympa de en faire profiter à tout le monde. Donc j'espère que cette vidéo plaira à énormément de monde. Je pense que quand même quasi tous les youtubeurs sont passés par la phase tuto. Donc ce serait cool si cette vidéo fasse beaucoup de vues par la suite. Donc après bah comme d'habitude je compte sur vous pour la partager à un maximum de personnes. Et à ceux qui regardent la vidéo et qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, merci de vous abonner et d'activer la cloche, c'est très important. Ça me ferait vraiment hyper plaisir. Allez du coup je commence tout de suite à vous montrer tout ça juste après le générique. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 hop, tac, voilà comme ça, hop, du coup là on a notre jeu, ça fait plaisir, bon bah du coup je vais pas le remettre tout de suite le beaster, je vais l'ouvrir pour voir s'il y a une notice ou quoi que ce soit à l'intérieur, et non malheureusement il n'y a pas de notice, ça par contre j'ai l'impression qu'il y a un artwork derrière le CD, bon c'est pas la folie non plus, mais bon, c'est sympa, voilà, on a un petit artwork, j'ai un peu de mal avec le retour, désolé, tac, et du coup le CD, bon je vais le remettre, hop, on a le CD, hop, donc, j'essaie toujours de le mettre à l'endroit même si il a tendance à tourner tout seul, tac, donc ça c'est fait, donc là on va essayer de remettre le beaster, je vous cache pas que ça va être un peu compliqué, mais bon, on va essayer, tac, alors du coup je me place comme ça, bon, je pense que vous allez plutôt bien voir, alors est-ce que je vais réussir à le recaloter, c'est toute la question, en fait avec mon couteau j'utilise juste pour saisir et guider le beaster, c'est pas pour le découper, mais voici, ah, c'est la galère, c'est la grosse galère, par contre j'ai l'impression qu'il est un petit peu élastique, celui-là donc, en forçant un peu, ah, voilà, bon bah j'ai de la chance, j'ai réussi à le, je crois, je crois que j'ai réussi à le remettre, enfin bon là on est juste au début, ça a l'air pas mal pour la suite, voilà, bon bah du coup, ah, par contre là ça a du mal à suivre, en haut, faut que je recule un petit peu, parce que là, j'ai toutes les pizures qui s'entassent, ah, voilà, c'est pour que j'appuie en fait, ah, c'est vraiment pas simple, ah, c'est vraiment pas simple, ah, comme ça, en appuyant, hop, donc, C'est parti. On y est presque là. Bon, c'est quand même très très loin comme travail. Ah, mais là, je suis arrivé au bout. Je suis arrivé au bout, mais du coup, il y a des plieurs qui sont à l'intérieur. Donc, voilà. Bon, dans l'ensemble, ça ne m'a l'air pas trop bien quand même. Donc, voilà. J'ai fait ce que j'ai pu pour le remonter au maximum. Mais voilà, vu que c'est élastique. Donc, voilà. On peut voir le résultat. Comme ça, on est arrivé quasiment au... Comment c'était avant. Bon, je suis quand même assez content. J'avais des doutes quant au reblistage. Mais au final, ça va. C'est plutôt cool. Bon, par contre, ils sont chiants, ces blisters-là, parce qu'ils font des... Ils font des stris, là, en fait. C'est pas super joli. Mais bon, après, du coup, votre jeu, il est plus ou moins protégé, entre guillemets, on va dire. Donc, voilà pour celui-là. J'espère que ça vous a plu, ce premier déblistage, reblistage. Allez, on passe à la suite. Là, du coup, Dead Cell, je vous en avais parlé. C'est un des premiers jeux que je compte faire sur la PS4. Donc, là, du coup, on est en face d'un blister officiel. On voit bien le leiseré, ici, PS4. Et donc, il y a un machin de scotch sur le côté. Mais nous, en fait, on va attaquer le dessus. Donc, je sais plus... Si, alors, du coup, il faut viser les petits scotches, ici, en prenant son couteau. Essayer de le relever un peu. Donc, moi, je prends les deux scotches. Donc, ce que je vais faire, moi, je prends directement les ciseaux. Une fois que le côté, il est relevé, je coupe. En général, pour que ça fasse joli, je coupe vers le dos de la boîte. Voilà, de ce côté-là. Voilà, là, j'ai traversé toute la boîte. Si je relève un peu... Tac. Voilà, on a quelque chose de plutôt propre comme ouverture. Comme ouverture. Alors, par contre, là, c'est pas complètement relevé. A moins que j'ai fait une connerie. Alors, oui. Du coup, là, on peut voir que je l'ai mal ouvert parce qu'il reste un bout. Bah, c'est pas grave. Du coup, on va... On va passer encore un coup de ciseau, là. Hop. Pour que ça suive. Puis, si besoin, de toute façon, c'est pas... C'est pas bien grave. Je peux passer mon ongle ou mon couteau pour gratter le surplus qui est resté collé sur la jaquette. Hop, comme ça. Et là, du coup, là... Là, je suis... Si j'y vais trop vite, bah, du coup, je peux arracher complètement le blister. Donc là, c'est la partie vraiment délicate, en fait. C'est les coins. Et une fois que les coins, c'est fait, voilà. Là, ça a l'air plutôt bien dégagé, ici. Et du coup, là, voilà. Donc, on va essayer de le sortir. On va voir s'il veut bien sortir tout seul. Ou s'il faut encore l'aider. Bon, moi, du coup, je fais des frictions sur le blister pour voir s'il peut bouger. Mais je crois que là, sur le coin, c'est peut-être pas encore trop ça. Non, ça coince. Ça coince, donc là, il faut que je vois qu'est-ce qui coince. Je crois que c'est ça. Là, du coup, il y a un coin qui est accroché. Ouais. Il y a un coin qui est accroché. Là, je pense qu'il doit y avoir un bout de colle. Alors là, franchement, je fais pas de cut. C'est fait exprès. Du coup, c'est pour vraiment vous montrer étape par étape. Parce que, bon, quand je fais mes présentations de jeu, je fais des cuts pour que ça soit plus rapide. Mais là, vu que c'est un tuto, je fais pas de cut. Donc là, du coup, voilà. Il y avait un petit bout de colle, ici. Donc, je l'ai décollé avec le couteau. Là, j'en vois pas. Donc, c'était peut-être juste ça qui bloquait. Du coup, là... Ah, ça bloque encore, quoi. Ah, si ça se trouve, ce qui bloque, là, c'est peut-être parce qu'il y a de la colle sur le côté. Ah, ça, ça va m'embêter, par contre. Peut-être qu'il y a de la colle sur le côté, donc il faut frictionner la tranche pour espérer que ça va se décoller tout seul. Parce que là, j'ai peur que ce soit ça, en fait. Ah, voilà. Il est sorti. Et bien, il était assez compliqué à sortir, mais voilà, ça fait plaisir. Tout propre, le truc. C'est vraiment très, très agréable de toucher une jaquette sortie de son blister. Franchement, ça glisse tout seul. Il n'y a aucune imperfection sur le plastique de la jaquette. C'est super. Moi, j'adore. Et donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Waouh ! Et bien, ça fait plaisir de faire le petit unboxing, parce que du coup, on a droit à un artbook à l'intérieur de la jaquette. Donc, je n'étais pas au courant. Donc, c'est stylé, quoi. Voilà, petit artbook Dead Cell. Donc là, à l'arrière, c'est Motion Twin. Désolé, moi, je suis à... Là, je suis à l'endroit, mais pour vous, c'est à l'envers. Donc là, on voit le personnage. Un bout de décor. Peut-être mettre la première photo. Oh, c'est de la construction des niveaux, je suppose. Bon, par contre, ce n'est pas évident à tourner les pages comme ça. Vraiment sympa, les dessins. Ah, là, c'est un petit peu plus beau encore. La finalité. Ah, purée, ça a l'air vachement rétro, le style, quand même, de ces Dead Cell. Ça a l'air bien sympathique, quoi. Donc, ouais, je crois que dans le jeu, on est dans une sorte de prison, et le but, c'est de s'échapper. Il me semble, hein, je n'ai pas trop regardé, pour ne pas me spoil, le jeu. Mais, ouais, c'est vachement beau. J'ai vraiment hâte de me le faire, celui-là. J'en ai entendu que du bien, de toute façon. Donc, franchement, il y a des très, très beaux dessins. Ça fait plaisir. Bon, il n'est pas très épais, mais au moins, c'est une bonne surprise d'avoir ça dans la boîte. Bon, là, après, une toute petite notice, là. Et, il y a un bel artwork, là, sous le CD. Wouah, purée, je l'ai bien à l'endroit. Euh, non, du coup, là, c'est à l'endroit pour vous. Bien, bien sympa, cet artwork sur la jaquette. Donc, voilà, plus le CD, bon, que j'ai encore mis à l'envers. Hop, hop. Voilà, avec le CD que voici. Donc, vraiment super sympa, tout ça. Donc, il était comment, le truc, il était comme ça, je crois. Hop. Tac, bon, du coup, on est parti pour le rembobinage, enfin, le rebistage. Donc, tac, je reprends mon blister. Du coup, le blister, bien attention, la languelle, si vous l'avez gardée sur le dessus, ben, la rabattre en extérieur. Bien évidemment, si elle est à l'intérieur, vous allez avoir du mal, je pense. Du coup, là, je l'insère le truc, comme si je le mettais dans une boîte carton, au final. Parce que ce qui est bien avec les blisters, comme ça, assez rigides, c'est qu'ils gardent une certaine forme. Donc, c'est un petit peu plus facile, après, pour les remettre. Donc, par contre, je vais guider un petit peu la boîte, histoire de ne pas écraser le blister. Je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver comme ça. Le mieux, je pense que c'est que je prenne la boîte sur le dessus et que j'insère le blister, comme ça. Et là, tout de suite, ça va mieux. Ah non, par contre, là, il faut que je fasse gaffe, parce que je l'avais un peu déchiré, c'est vrai, sur le dessus. Il faut que je fasse gaffe. Et là, je continue à le déchirer. Donc, c'est ça le problème, en fait, des blisters, c'est que quand on va commencer à le déchirer en haut, ça continue. Donc, la transparence, j'ai un peu du mal à l'avoir. Ah, purée, bon, bah là, là, ça va être un peu tendu, j'ai envie de vous dire, là. Sinon, il faut le prendre sur le coin, comme ça. Voilà. Pour casser le... Alors, je n'ai pas des purées, mais il est trop fragile, en fait, ce blister. Je le découpe des deux côtés, là, en fait. Ce n'est pas possible. Il est hyper fragile. Les autres, ça a passé, mais celui-là, il n'a pas envie. Alors, est-ce que j'ai réussi à passer ? Je crois. Je crois. que c'est bon. Non, je crois que c'est bon. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Il y a une grosse partie, quand même, sur le haut qui s'est... Qui s'est pété, malheureusement. Là, du coup, il faut faire attention. Il y a le rebord de la jaquette qui va écraser un petit peu le haut du blister. Donc, il faut essayer de le décaler, de le soulever un petit peu au-dessus. Du coup, là, on arrive à la fin. Voilà, c'était un peu laborieux pour celui-là. Donc, là, vous voyez, là, l'ouverture, ici. Et en fait, moi, en faisant la réinsertion, j'ai pété au moins tout ça, quoi. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, le blister. Il y a tout ça qui est pété. Donc, ça aurait pu être pire, heureusement. Mais voilà, donc, il faut faire assez attention. Celui-là, en particulier, je trouve qu'il était assez fragile. Ce que j'ai eu avec Dissidia, par exemple, j'ai trouvé moins fragile. Moins fragile, mais bon, c'est peut-être moi, après, qui ai eu un petit peu plus de mal pour celui-là. Donc, voilà. Donc, voilà, j'espère que, en tout cas, ça vous a plu. Voilà, je suis quand même content du résultat, parce qu'il a l'air vraiment comme neuf. Du coup, le jeu, ça fait plaisir. Allez, on passe au suivant, du coup, des éditions bien particulières. Pour terminer sur la PS4. Allez, du coup, là, ça va être celui-là. World End Syndrome, qui est un peu du même genre que le Letter, Root Letter. Donc, je vais vous les mettre dans le bon sens. Voilà, ces deux-là. Donc, je vais en choisir qu'un seul à vous déballer. Franchement, lequel choisir ? Ils ont l'air vraiment super cool, tous les deux. Bah, allez, on va prendre celui-là, le World End Syndrome, parce que le Root Letter, je l'ai rentré il n'y a pas longtemps. Mais le World End Syndrome, ça fait déjà un petit moment que je l'ai rentré. J'ai bien envie de découvrir son contenu tout de suite avec vous. Donc, le Root Letter, ça sera pour plus tard, quand je serai lancé sur le jeu. De toute façon, je vous ferai, bien sûr, un petit unboxing. On va se concentrer, du coup, sur celui-là. J'espère que ce choix vous satisfera, quand même. Allez, du coup, là, petite particularité, vous voyez. Là, on ne voit pas le jeu. Et du coup, il faut faire très attention. Donc, il y a une ouverture ici. Donc, il faudra prendre son couteau et planter là. Par contre, aux extrémités, ici et là, du coup, il y a un petit rebord. Il faudra faire très attention de ne pas couper le carton. Et du coup, après, il faudra couper sur le côté, ici, tac, et puis de l'autre côté, ici, juste au-dessus. Comme ça, après, faire une sorte de clapet et tout, que ça suive le couvercle de votre collector. Et comme ça, vous n'avez plus grand-chose à faire après ça, vu que le blister va rester sur le carton. Et vous allez juste sortir le contenu du carton. Voilà. Allez, du coup, on va essayer ça. Du coup, comme je vous ai dit, sans faire trop de mal. Donc, le plus simple, je pense, c'est de commencer par les côtés. Alors, soit je prends le gros couteau, soit je prends le petit. Pour éviter de faire trop de dégâts, je vais prendre le petit. Parce que le petit, en fait, il n'est pas hyper aiguisé. Mais en fait, avec le blister, on ne voit pas grand-chose. C'est un peu ça, le souci. C'est qu'on ne voit pas grand-chose. C'est pas évident. Bon, en fait, ouais, on va commencer par le dessus, parce que là, ça a l'air un peu chaud. Ah, c'est bon, là, j'ai réussi à rentrer dedans. Ah, finalement, là, j'ai réussi à passer l'encoche ici, donc j'ai de la chance. Est-ce que je vais réussir à passer l'encoche de l'autre côté là ? C'est un peu moins facile. Si j'écarte le carton, ça passe par contre. Moi, après, du coup, vu qu'il y a déjà un trou de fée, je peux peut-être passer les ciseaux et puis couper sur le côté, et puis ça sera bon. Je pense, tac, je passe là, hop. Voilà. C'est un peu barbare, mais ça a l'air pas trop mal, je pense. Hop, et du coup, je passe de l'autre côté ici, hop. Donc, j'espère que vous arrivez à bien suivre avec le retour. J'essaie de cadrer au mieux quand même. Je ne suis pas un expert, mais bon. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en pensez, et à mettre des pouces bleus si vous aimez ce que je vous montre. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Parce qu'on peut l'ouvrir. Il est très, très dur. Bon, là, malheureusement, le couvercle, je n'ai pas de méthode ultra efficace pour le retirer. Malheureusement, on va être obligé de l'abîmer un tantinet. Voilà. Je suis désolé, je suis obligé de l'abîmer un petit peu là. C'est le gros souci de ces couvercles en carton. C'est que le fait qu'il y ait les petites languettes ici, là, ces petits machins-là qui sont découpés, ça freine. Ça freine, en fait, avec les petites languettes qui se trouvent sur le côté, là. Voilà. Avec ça, du coup, c'est très, très compliqué de retirer sans abîmer le couvercle. Voilà. Mais du coup, c'est fait. On garde notre blister et on a accès au contenu de la boîte. Donc, on voit que, quand même, le jeu, il est sous blister à l'intérieur. Donc, c'est cool. Donc, est-ce qu'on va réussir à sortir tout comme ça ? Ben voilà, du coup, c'est le plus simple. Hop. On a déjà l'artbook, ici. Et le jeu, qui n'a pas envie de venir. Ah, voilà. Il arrive. Il arrive, le jeu. Tac, voilà. Oh, purée, super sympa. Le jeu qui a une jaquette en plus différente du collector. Donc, super cool. Voilà. Bon, je ne vais pas tous les déblister. Les jeux, vous avez vu le principe avec Dead Cell. Donc, celui-là, je déblisterai plus tard. Et du coup, si vous vous posez la question, c'est du multilingue au dos. Voilà, avec du français. Tac. Et du coup, l'artbook. On peut déjà regarder à quoi il ressemble. Super artbook de devant. J'aime beaucoup. Tac. Avec des images vraiment super sympas. Super belles. Franchement, très très beau, celui-là. Donc, ce jeu-là, c'est un visual novel, si vous vous posiez la question. Je crois que Mr. McDundie, il en avait fait un long play dessus en plusieurs parties. Et je crois qu'il avait bien aimé, en plus. Donc, j'ai hâte de me le faire aussi, celui-là. Super sympa. Très très beau visuel. Donc là, on a tous les personnages. Un artbook et tout. Donc voilà, je ne vous ai pas tout montré. Mais c'est sympathique, en tout cas. Et donc après, pour remettre à l'intérieur, rien de plus simple. On remet, tac, le jeu. Comme dans une boîte, au final. Hop. Plus après, l'artbook avec la tranche sur le haut. Du coup, là, après, ça va taper sur le... Malheureusement, sur le bout du dessous du collector. Ça, c'est un peu chiant. Bon, du coup, si ça ne veut pas, je le passe de l'autre côté du jeu. Là où il n'y a pas la languette du dessous. Et on va être tranquille. Voilà. Tac. Bon, ce n'est pas dans le même ordre, mais ce n'est pas grave. Après, on referme. Hop. Et du coup, c'est bon. C'est re-blister. Donc, super, super simple pour celui-là, au final. C'est juste le découpage du haut qui est un peu compliqué. Et puis le reste, ça va tout seul. Allez, là, du coup, je vais vous montrer un exemple très, très intéressant. Une très belle pièce, en plus, que j'aime beaucoup. Là, Annapurna qui fait un peu office de collector. En fait, il y a plein de jeux à l'intérieur. Et du coup, voilà, l'ouverture, elle est de ce côté-là. Alors, il faudra faire attention, par contre, avec celle-là. Si jamais vous enlevez le blister entièrement, si jamais vous n'avez pas envie de le garder, c'est qu'il y a un espèce de fourreau, une feuille, une feuille, là, qui englobe un peu toute la boîte. Vous voyez, elle passe ici, là, on la retrouve. Et du coup, là, elle fait un espèce de aile, ici. Vous n'allez peut-être pas bien voir, mais voilà. Ça fait un fourreau assez bizarre, j'ai envie de vous le dire. Donc, c'est là que, du coup, ça devient intéressant de garder le blister. Ça permet que ce genre de fourreau ne vienne pas se balader à droite à gauche. Mais bon, après, peut-être que je dis des bêtises et que le truc, il va rester collé. Parce que j'ai l'impression que là, on a l'impression qu'il y a un genre de bout de colle, de patafix, de je ne sais pas quoi, ici. Il y a une grosse boule, ici. Donc, je me dis, si ça se trouve, et là aussi, si ça se trouve, en fait, c'est collé avec du blue tack, le fourreau, et du coup, ça ne va pas se balader. Donc, bah, tant mieux. Mais en tout cas, du coup, l'astuce, c'est de découper. Alors, bon, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous découpez comme ça, en U. Tac, et comme ça, vous pouvez soulever le blister, comme ceci, et prendre vos jeux, et puis après, le rabattre. Ou alors, vous le faites comme ça, et du coup, ça permet d'ouvrir de ce côté-là. Donc, voilà, il y a plusieurs possibilités. Ou alors, vous enlevez carrément toute la façade, et comme ça, vous êtes tranquille, vous faites comme vous voulez. Mais donc, voilà. Mais bon, moi, je ne vais pas le faire tout de suite. J'attends vraiment de commencer cette collection quand je me mettrai dessus. Et donc, je vous ferai un unboxing plus détaillé le moment venu, parce qu'il y a quand même énormément de choses à voir dans cette collection-là. Donc, je n'ai pas envie que la vidéo s'éternise non plus. Mais donc, voilà, vous avez l'astuce, le petit tuto pour le débistage. Il me semble que, de mémoire, j'avais lu un unboxing de cette boîte, et tous les jeux à l'intérieur ne sont pas blister. Donc, voilà, c'est quand même bon à savoir. Donc, on va te mettre là, toi. Et du coup, après, je vais continuer avec les collecteurs de la PS4. Donc, par exemple, celui-là, celui de Astérix, que je vous ai montré il n'y a pas longtemps. Alors, celui-là, du coup, c'est un espèce de fourreau. Vous voyez qu'il se coulisse sur le côté. Donc là, on peut voir une ouverture ici. Donc, soit vous le prenez de ce côté-là, soit vous pouvez le prendre aussi de ce côté-là. Donc, regardez ici. Là, on voit bien la différence du fourreau et de la boîte. Donc, ça va être une boîte à coulisser après. Donc, vous choisissez votre côté. Et là, du coup, il faudra découper, du coup, tac, tac, tac. Ou alors l'inverse, tac, tac, tac. Comme ça, vous faites votre petite ouverture comme ça. Et puis, après, vous chopez la boîte et vous la coulissez. Donc, tenez bien le fourreau quand même. Parce que, vu que c'est un peu sous vide, les blistages, l'autre partie, de l'autre côté, quand vous allez essayer de retirer la boîte, ça va faire comme une espèce d'aspiration. Donc, c'est normal. C'est l'effet du vide. Donc, mais après, du coup, le blister, il va reprendre sa force, sa forme initiale. Mais ça risque de déformer légèrement le carton, le fourreau. Donc, voilà. Au moins, vous êtes prévenus. Donc, voilà. Ça, c'est pareil. Je le déballerai le moment venu pour pas que ça prenne trop de temps non plus. Je m'attends seulement aux petits trucs ou ceux que j'ai vraiment envie de déballer tout de suite. Et donc, après, le dernier collector du côté PS4, tac, c'est bien sûr le Senran Karoga. Alors là, c'est un petit peu particulier. Là, comment dire ? Je vais poser ça là. Parce que là, je ne sais pas si ça va bien tenir après votre blister. Parce qu'en fait, celui-là, il se passe comme ça pour l'ouverture. C'est-à-dire que ça fait un peu comme une boîte à chaussures, on va dire. C'est que... Bon, là, du coup, il va falloir que je dézoome parce que vous n'allez pas tout voir. Donc là, il y a tout ce côté-là, en fait. On peut voir tout le carton là, ici. Donc, tout ça à découper. Alors, c'est peut-être faisable si vous faites juste en U comme ça. À voir si c'est faisable en U comme ça. Sinon, il faut enlever toute la face arrière. Et du coup, il y aura juste le devant qui sera sous blister. Mais bon, je pense que c'est faisable de faire juste comme ça, du coup. Pour qu'il y ait un clapet qui s'ouvre de ce côté-là. Et puis après, du coup, vous posez la boîte à plat. Vous mettez vos doigts sur les côtés pour écarter un petit peu le carton. Même de ce côté-là et tout. Et puis après, vous glissez la boîte. Ou le plus simple aussi, c'est de retourner carrément la boîte. Bien sûr, en ouvrant le blister. Vous prenez le blister comme ça. Du coup, là, le bas du blister, il est à plat, ici. Du coup, ça veut dire qu'en dessous, c'est ouvert. Et vous coulissez la boîte comme ça. Normalement, ça devrait être bon. Donc voilà déjà pour ce collector-là qui a une ouverture un peu particulière qui sort des autres. Je pense que j'ai à peu près fait tout du côté PS4. Mais ne vous inquiétez pas, il y a d'autres collecteurs que je vais vous montrer après du côté Xbox One et Xbox 360 qui ont d'autres ouvertures, du coup. Donc voilà déjà, par exemple, j'ai celui-là, le WRC. Je vous l'avais déjà montré dans une précédente vidéo, en plus. Sur un quadruple unboxing de collecteurs de jeux de course. Donc, lui, du coup, on peut voir que j'ai déjà ouvert sur le côté. Donc, enclapé comme ça. Donc là, du coup, t'as un fourreau qui contient le jeu et sa version steelbook. Et donc, il m'a suffi de juste faire un petit découpage ici. Tac, tac. Et du coup, tac. Après, on retire le clapet. Et puis après, on a juste à écarter la boîte. Et puis sortir ou comme ça, voilà. Et on sort le steelbook et le jeu. Bon, je ne vais pas le faire. Vous n'avez qu'à voir la vidéo en question, que je vous montre vraiment tout le déblistage et tout. Et donc, voilà. Après, le résultat, c'est que vous avez un blister sympathique qui reste sur votre carton. Et qui protège, entre guillemets, quoi. Bon, ce n'est pas du plexiglas. Ce n'est pas une armure. Mais en tout cas, ça fait joli dans la collection, on va dire. Voilà, voilà. Donc, ensuite, un autre exemple d'un jeu que j'ai déblisté avec Deliver Us The Moon. Alors, par contre, le collector, je ne me suis pas embêté. J'aurais peut-être pu réussir à le déblister correctement. Comme le Senran Karoga, c'est une boîte à chaussures. Mais je ne l'ai pas fait. Par contre, le jeu simple, qui est ici, en fait. J'ai juste gardé le fourreau du collector pour la collection. Ça fait plus joli. Donc, voilà, du coup, là, le jeu. Donc, là, il y a le blister. Du coup, qui a, encore une fois, qui a un peu morflé sur le haut avec les coins de la boîte. C'est un petit peu compliqué, des fois, la réinsertion. Mais bon, une fois qu'il est remis dessus, le blister, ça va. Ça fait le taf. Franchement, c'est très, très sympa. J'ai gardé également le liseré, voilà, ici. On a l'impression qu'il n'a pas été découpé. Mais si, il a bien été découpé et ouvert. Si je tourne dessus, là, à ce niveau-là, il y a une légère ouverture. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a une légère ouverture. Donc, voilà, je suis très, très content. Excellent jeu, au passage. J'ai très bien aimé. De toute façon, j'ai donné mon avis aussi sur ce jeu dans une de mes précédentes vidéos. Si jamais ça vous intéresse et que vous ne l'avez toujours pas vu. Donc, voilà. Ça, c'était un exemple. Je peux vous en montrer un autre. Et puis après, je fais un déblistage en direct. Donc, l'autre, c'était avec Hadès. Bien sûr, Hadès, j'ai bien aimé. Oh, c'est vrai que j'aurais pu montrer King's Bounty, mais bon, je ne vais pas vous sortir tous mes jeux blister. On n'a pas fini, sinon. Alors, lui, par contre, j'ai fait une ouverture un peu différente. J'ai fait sur le milieu, là, en fait. Plutôt que ce soit enclapé comme ça, j'ai carrément fait un découpage de tout le milieu. Donc, voilà, ça fait une ouverture un peu bizarre, mais bon. Ça va quand même. Et puis, du coup, il a un peu moins morflé. Au final, de cette ou... En le prenant dans cette ouverture-là. Voilà. Là, on peut voir le liseré nouvelle génération. Enfin, c'est le liseré cross-gen entre Xbox One et Series X. Qui est légèrement différent. Du coup, je peux vous montrer l'autre. Vous voyez qu'il y a quand même une différence et tout. Alors, l'éliseré de... Enfin, l'éliseré, les scellages. Les scellages de la Xbox Series X comme ceci sont beaucoup plus résistants, je trouve. Parce qu'encore ceux de la première vague de Xbox One ont passé juste le pouce comme ça. Et ça se craquelait très facilement en dents de scie. Alors que celui-là, il n'y a plus... J'ai l'impression qu'il n'y a plus le pré-découpage. Et du coup, il va falloir y aller au couteau pour bien découper le scellage maintenant. Donc voilà, c'est la petite différence qu'il y a avec les nouveaux unboxings de la Series X. Voilà. Donc pour le résultat, le blister, il tient bien. Je suis content. Bon allez, là du coup, je vais vous montrer la suite. Donc là du coup, j'ai choisi celui-là. Le Industry Giant. Bon, j'essaie de me centrer un petit peu sur la caméra. Parce qu'en fait, je me suis aperçu en le manipulant qu'il faisait du bruit. Et je crois que le CD, il est plus centré. Alors qu'il est sous blister. Donc ça, c'est un peu le truc chiant qu'on a avec les transports par Internet. Quand on achète des objets par Internet, c'est que des fois, c'est tellement violent dans le transport que les boîtes, elles sont un peu compressées. Et ça fait que le CD, du coup, le centreur, il est très sollicité. Et il libère le CD, malheureusement. Donc, il y a des vendeurs, quand ils prennent des trucs d'occasion et que la boîte est déjà ouverte, ça arrive qu'ils mettent des petits bouts de plastique ou d'essuie-tout à l'intérieur de la boîte. Justement, c'est pour éviter que le centreur libère le CD pendant le transport. Ils sont très prévoyants. Bon, malheureusement, c'est pas tous les vendeurs qui le font. Mais voilà, c'est quand même sympa de la part de ceux qui y pensent. Mais bon, quand le jeu, il est sous blister, là, du coup, on ne peut rien faire. C'est vraiment... Il faut prier pour que ça n'arrive pas. Malheureusement, il y a des fois où ça arrive. Donc, du coup, on va essayer de déblister ça proprement. Donc là, je vois que normalement, c'est le blister ancienne génération. De toute façon, il n'y a pas le logo Series X. Il est quand même assez vieux. Ce jeu-là, je ne me rappelle plus quelle année il est. Comme par hasard, il y a l'étiquette du code barre qui est par-dessus l'année. Mais bon, c'est pas grave. On s'en fout. Donc, allez, on va commencer à inciser par ici. Donc, je prends mon petit couteau qui va bien. Il ne faut pas viser le truc. Bon, on va prendre de l'autre côté. Elle est têtue, cette boîte-là, dit-on. C'est très, très fin. Ah, je crois que je l'ai. Voilà. J'ai réussi à le décoller un petit peu. C'est pas évident à choper, toi. Bon, et puis maintenant que j'ai fait une petite ouverture comme ça, assez fine, je peux passer mon ciseau derrière, enfin, mes ciseaux, si on est pointilleux. Tac, et je fais le découpage. Hop là. Donc, tac, on a tout fait. Donc, on regarde après s'il n'y a rien qui gêne dans les angles. Donc là, du coup, je suis obligé de casser un petit peu les angles du blister pour que ça passe. Tac, voilà. Je découpe un petit peu, là. Donc là, c'est plutôt pas mal, ici. Là, on est plutôt dégagé, là. On va faire de l'autre côté. Donc ça, c'est le truc qui est un peu chiant avec les blisters Xbox. C'est que le truc ici, là, enfin, le bout du blister, là, il a tendance à rester bien collé. Et du coup, c'est... Alors, des fois, c'est bien. Des fois, c'est vraiment pas cool. Et du coup, il faut forcer un petit peu pour l'enlever. Donc ça arrive que j'y vais comme un barbare. Mais bon. Après, au résultat final, ça se voit presque pas. Donc tant mieux. Donc là, je pense que c'est pas trop mal. On va essayer de retirer, du coup, le blister avec le jeu pour voir si ça passe. Et c'est nickel. Ça a l'air de bien passer. Allez. Attends, il y en a quelque chose qui coince, maintenant. Je dis c'est nickel, et puis là, d'un seul coup, ça coince. Alors, qu'est-ce qui coince ? Ah, non, c'est bon. Tac, nickel. Et là, du coup, je... Non, non, si je passe mon pouce... Et là, je m'aperçois qu'en fait, le scellage, il est un petit peu décalé. Je trouve qu'il a été un peu fait à l'arrache dans l'entreprise qui a mis en boîte ce CD-là. Il y a un bout du scellage qui est un peu plus large de ce côté-là que de ce côté-là. Mais bon, est-ce que du coup, ça va passer quand même ou pas ? Ou si c'est moi qui devais devoir... Non, il est tellement mal foutu que même en passant le pouce, du coup, j'arrive même pas à l'ouvrir. Donc, bah, tant pis, on va y aller au couteau. À la bonne vieille méthode. Non, ça, c'est moi qui fais un bruitage avec ma bouche. Ça ne fait pas ce bruit-là, le blister, je vous rassure. Enfin, le scellage, je veux dire. Hop. Allez. Et du coup, ta-da-da, surprise, surprise. Et voilà. Et voilà, du coup, le CD qui se balade à l'intérieur de la boîte. Ah, c'est bien énervant, ça, je vous jure. Donc, on voit là, le CD. Donc, là, il n'y a pas grand-chose à dire sur la boîte. Tac, je vais le remettre dans le bon sens. Et là, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, ils mettent la notice à l'envers. Enfin, vous, elle est à l'endroit, mais de mon côté, elle est à l'envers. Donc, voilà la notice. Donc, c'est un des rares jeux qui a encore sa notice sur Xbox One. Bon, après, quand on voit la gueule de la notice, je pense qu'on comprend un petit peu que c'était vraiment la transition vers le néant. Après, bon, c'est bien, on a une belle couverture et tout, mais l'intérieur est vraiment triste. Il n'y a pas d'image et tout. Le mapping des touches inexistant, c'est juste une espèce de garantie, je ne sais pas quoi. Et c'est très triste. Je trouve que ce n'est pas vraiment une notice, en fait, c'est plus une garantie. Et c'est un peu triste. Mais bon, au moins, ça a le mérite d'habiller un peu la boîte. Donc, voilà pour ce Giant Industry Tycoon. Je le rappelle, la boîte est américaine, mais en fait, il existe une variante en Angleterre, enfin, ou en Allemagne. Enfin, il me semble qu'il n'est pas sorti en France, mais il est sorti en Europe, ce jeu-là. Mais après, la couverture de la jaquette est légèrement différente, enfin, même très différente en Europe qu'en Amérique. Donc, du coup, c'est pour ça que je suis content de l'avoir dans la collection. Allez, du coup, on va le remettre dans son petit blister. On va refaire l'opération inverse. Tac. Sous-titrage ST' 501 Là c'est toujours un moment très délicat de remettre un blister. Je ne vous dis pas, des fois je m'amuse comme un fou. Des fois ça me fatigue un peu mais bon, quand tu vois le résultat final après, tu te dis, t'es quand même content. Mais voilà, il faut passer par cette phase un peu laborieuse. Là du coup je crois que j'ai un coin, pas l'autre. L'autre là, on a vraiment du mal. De toute façon tu t'aimes l'histoire, les petits clébreux. Ah ! C'est bon. Franchement c'était vraiment pas simple quoi. Ce passage là. Ah ! Et puis du coup là, il s'est redélogé là. Parce que là je risque de passer sous la jaquette en fait. Il ne faut pas hésiter à le tourner un peu dans tous les sens. Mais oui, là je suis en train de, je suis littéralement en train de passer sous la jaquette. Donc j'essaie de, avec mon couteau, tac, de remettre un petit peu tout ça à niveau. Tac, de bien passer au tour, hop. Je crois que c'est bon. Par contre après là, il y a le bas qui est en train de se barrer. Ah ! Purée ! Je ne vais pas y arriver. Bah oui, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est barré. Tout c'est barré monsieur ou madame. Bon, on reprend depuis le début. Obligé de faire un cap parce que là je sens que la caméra, elle allait couper automatiquement. Donc je n'ai pas envie qu'il te vienne. Et donc là, de toute façon, je n'ai pas avancé entre les deux cuts. J'ai vraiment fait pout pout. Allez. Ah, je crois que c'est bon. À force de jouer avec, ça va peut-être rentrer. Ah purée, mais en fait, ce qui m'embête là-dedans, c'est que je crois que c'est le mot là. Le mot ici qui alourdit le blister et qui me fait faire des bêtises. Mais bon, j'ai envie de le garder quand même, le petit mot. On va dire, ça rajoute du challenge. Il ne faut pas que ce soit tout le temps trop facile, sinon la vidéo serait ennuyante. Oh purée, nickel. Et là, du coup, attention, il y a un petit rebord ici. On relève légèrement le blister avant de le voir se faire écraser contre le rebord. Après, c'est... Ah purée, là, il n'a pas suivi. Voilà, tac. J'ai réussi à le remettre. Tac. Eh bien, c'était pas facile, mais c'est bon. Du coup, j'ai pu le remettre bien correctement. Et du coup, en gardant le petit mot derrière. Ouf. Donc voilà, du coup, là, on arrive sur... Tac. Donc franchement, nickel. Tout reblisté. Donc là, vous pouvez voir l'ouverture. On ne voit quasiment pas que c'est ouvert. Ça, c'est cool. Bon, ça, après, je vous partage ce tuto-là. Vraiment, c'est pour vous. Pour votre usage personnel. Je ne veux pas après que vous vous retrouvez à vendre des jeux en prétendant qu'ils sont neufs sous blisters. Ça, ça, ça ne va pas le faire, par contre. Donc, si vous vendez des jeux, précisez que les blisters ont été ouverts, mais qu'ils sont re-blistés. Parce que, voilà, quand tu es acheteur, je pense que quand tu achètes un truc sous blister, tu t'attends à ce qu'il soit vraiment sous blister. Donc, voilà, au moins prévenez, mais à partir du moment où vous dites qu'il est complet et en état comme neuf, ça rassure déjà l'acheteur. Mais, voilà, ne vous amusez pas à mentir, du coup, sur les jeux en disant qu'ils sont neufs sous blisters si vous les avez ouverts. Voilà, du coup, j'espère que le message est passé. Moi, en tout cas, c'est vraiment personnel, de toute façon, je ne revends aucun de mes jeux, j'achète rien en double. Donc, voilà, il y a vraiment une très infime exception, mais les seuls jeux que j'ai en double, au final, soit je les file à mes amis, soit je les échange, mais en main propre avec d'autres personnes. Donc, voilà. Donc, déjà, ça, c'est fait pour le Industry Giant. Du coup, là, un autre que j'avais envie de déblister pour vous, pour vous faire plaisir, c'est celui-là, Observer. Voilà, très, très sympa, le blister. Bon, j'étais un peu déçu parce qu'il a eu un petit choc au voyage, là, merci Amazon, qui prenne soin de leur colis et qui sont très, très forts en protection à l'intérieur, avec juste une feuille de carton. Mais bon, passons. Je suis quand même content de l'avoir reçu, celui-là, et c'est un des jeux récents de cette année que j'ai très envie de faire. Et du coup, il a un petit artwork apparemment là-dedans. Et du coup, vous pouvez voir que là, l'ouverture, elle se fait sur le côté. Donc, moi, je m'étais attendu à ce qu'il y ait une ouverture sur le dessus, mais là, non. Du coup, il y a juste un découpage à faire sur le côté. Donc, allez, on va faire ça. Donc, je vais coter avant que... Parce que là, de toute façon, j'ai plus de stock dans la caméra. Donc, je vous reprends tout de suite après quand j'aurai vidé la caméra. Tac, bon, ça y est. Alors, vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte, mais là, du coup, entre les deux cuts, je me suis fait une bonne sieste. Et aussi, je suis allé travailler parce que du coup, je ne pouvais pas passer trop de temps à faire ma vidéo. Donc là, du coup, je pense que le plus simple, c'est de tailler du côté du jeu, plutôt que de l'arbout, parce que là, c'est très très fin. On va plutôt partir du côté du jeu, je pense. Désolé, vous allez peut-être pas bien voir, mais si je me mets comme ça, ça peut-être être mieux, je pense. Hop. Donc là, après, une fois qu'on est parti comme ça, on soulève légèrement le blister, et après, c'est simple, un petit coup de ciseau, là, ici. Et puis, on fait de même de l'autre côté. Donc, tac, est-ce que c'est bien? Tac, ça m'a l'air pas trop mal, comme ça. Et donc là, tac, on écarte, peut-être qu'on peut sortir les deux en un temps, hop, voilà. Ah là là, magnifique, ça. Donc, je crois qu'il n'y avait rien d'autre dans la boîte. Non, elle est vide. Non, voilà, et là, du coup, on a bien gardé le blister tout autour de la boîte. Donc ça, c'est parfait. Et c'est quand même vachement propre. Voilà. Voilà. Le truc, il se referme tout seul dessus, sur la boîte. C'est nickel. Donc, allez, je vais dézoomer un peu. Peut-être pas trop non plus, voilà, comme ça, c'est pas trop mal. Et du coup, on va voir l'intérieur. On va découvrir ça ensemble. Donc, c'est un jeu, à la base, que je veux faire bientôt, quand j'aurai le temps. Super beau, déjà. Voilà, tout à l'heure, franchement, c'est très très sympa. Oh, le dos est très beau aussi. Bon, en fait, c'est des personnages qu'on voit sur la jaquette, en fait, de la boîte. Vous voyez là. Bon, là, on les voit mieux, par contre. Mais c'est des personnages qu'on retrouve ici et là, du coup, qui sont sur l'artwork. Donc, très très sympa. Donc, c'est marqué The Art of Observer and Observer System Redux. Parce que, oui, pour ceux qui ne le savaient pas, Observer était déjà sorti il y a plusieurs années de ça sur PC. Alors, je ne me souviens plus exactement quelle année. Parce que, peut-être, je vais confondre avec un autre jeu. C'est soit en 2017 ou en 2019, voilà. Donc, désolé, je ne me rappelle plus exactement quelle année. Et du coup, System Redux, c'est un peu comme un directeur Scott, il me semble, d'Observer. Donc, il y a des scènes en plus. Et puis, graphiquement, il a été amélioré pour correspondre à la Series X. Mais du coup, il est jouable sur Xbox One. C'est ça qui est cool. Et donc, là, on a Welcome to the Year 2084. Alors, là, par contre, c'est un peu chiant parce que c'est en anglais. Alors, je ne me rappelle plus si la boîte est en français ou pas là-dedans. Non, oui, si, elle est bien en français. Pardon. La boîte est bien en français. On reconnaît le petit carré rouge ici. Attention. Et puis, même le texte de la boîte, c'est en français. Et donc, voilà, c'est un peu dommage, du coup, que là, l'artwork, tout est en anglais. Bon, après, c'est bien. Ça vous fait travailler votre niveau d'anglais, si vous voulez. Mais voilà, pour ceux qui sont vraiment nuls en anglais, c'est pas cool pour eux, quoi. Bon, là, on a très bel artwork, déjà, pour commencer. Pour se mettre dans l'ambiance de la ville. Là, il n'y a aucun texte. C'est vraiment que des images de l'univers et tout. Bon, par contre, il y a une très, très grosse pliure, quoi, sur le livre. Il est très, très serré. Mais par contre, les pages, elles sont, ouais, les pages, elles sont très épaisses. Il reste assez, assez rigide. Voilà. Franchement, bien sympa et tout, ce truc. Moi, j'aime beaucoup cette ambiance un peu cyberpunk et tout. Ça me donne vraiment envie d'aller jouer au jeu. Franchement, très, très sympa. Donc, c'est très sombre et tout, mais... Ah, là, c'est un petit peu plus lumineux. Franchement, bien stylé. Bon, il n'y a que ça, du coup. Il n'y a que des environnements. Ah non, il y a des affiches. Des affiches de publicité. Là, on retrouve des personnages. Tac. Il y a encore des personnages, des personnages, des monstres. Et vers la fin, on a encore des environnements. Voilà. Très, très sympa. Et là, du coup, on a le jeu qui tient. C'est marrant parce qu'il a le scellage. Par contre, il n'y a pas de blister. Il n'y a pas de blister. La boîte à l'intérieur est bien en français également. Donc, vas-y. On va l'ouvrir ensemble pour découvrir s'il y a d'autres surprises à l'intérieur en plus du CD ou pas. Tac. Oh, bah. Malheureusement, il n'y a pas de motis et tout. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a deux CD là. Ça, ça fait plaisir. Tac. Et oui, il y a les soundtracks. Ça, c'est vraiment cool. On a les soundtracks du jeu. Plus après, bien sûr, le CD du jeu Observer System Redux. Vraiment trop cool. Franchement, je n'arrive plus à les décoller maintenant. Lol. Franchement, super sympa. Bon, c'était peut-être marqué sur la boîte. Si, ouais, c'était marqué sur la boîte qu'il y avait un soundtrack CD inclus. Mais bon, moi, je ne me rappelle pas forcément de tous les contenus de mes collectors. Donc, ça fait plaisir de le voir pour de vrai. Tac. Donc, avant de refermer la boîte, je vais faire un cut. Je vais aller mettre le CD de soundtrack sur mon PC. Du coup, je vais récupérer les soundtracks. Ça peut être sympa si je trouve que les musiques sont sympas. Du coup, je les mettrai en fond sonore pour cette vidéo si ça vous dit. Allez, à tout de suite. Voilà, du coup, c'est bon. Les musiques sont sur mon PC. Alors, comme les images sur l'artwork, c'est un style vraiment très bizarre, très particulier. Donc, je pense que je le préciserai en début de vidéo que c'est assez particulier. Les musiques d'Observer. Mais voilà, c'est dans un style d'ambiance. C'est un peu horrifique dans un monde cyberpunk et tout. Franchement, c'est très, très intriguant de ce que j'ai écouté là. Franchement, j'ai hâte de me le faire. Celui-là, je ne sais pas encore quand est-ce que je le ferai exactement. Mais en tout cas, il est dans ma pile de jeux prioritaire. Sachez-le. Donc, allez, on va remettre ça dans la boîte. Donc, c'est vraiment très facile là. Donc, je remets les deux côte à côte comme ça. On avait l'artwork d'abord. Et après, le jeu qui suit. Sauf que là, il ne va pas vouloir parce que je suis sur une espèce de languette de l'autre côté de la boîte. Donc, je pense qu'il faut d'abord que j'insère l'artwork. Même ça, il n'a pas envie. Donc, tac, on va le remettre comme ça. On va le forcer un peu. Pour ne pas qu'il cogne sur l'espèce de languette qu'il y a au fond de la boîte. Et après, on coulisse le jeu. C'est un petit peu plus facile comme ça. Voilà. Nickel. Et là, du coup, ça se referme. Tout simplement. Voilà. Du coup, on a un super mini collector là-dedans. Du coup, qu'il s'ouvre comme ceci et qu'il se referme. C'est nickel. Donc, voilà. Voilà, du coup, on a gardé le blister. Je suis très très content. Celui-là, c'était un des plus faciles déblistages sur Xbox One. Et là, après, je vais vous montrer d'autres exemples de collector. Mais que je ne compte pas déblister tout de suite. Mais plus tard, quand je serai décidé à faire les jeux. Pour l'instant, ils ne sont pas sur ma pile de jeux prioritaire. Mais c'est quand même des jeux qui m'intéressent fortement. Il y a celui-là, le Cloud Point. Donc, c'est une édition signature comme je vous avais déjà montré auparavant. Et celui-là, je suis très très fier en plus de l'avoir récupéré sous blister. Parce que je le voulais depuis un moment. Mais au moment où je le cherchais, celui-là, il était presque introuvable. Vraiment une pièce très très rare. Et je l'ai payé, je me souviens, un peu plus de 100 euros en importation du Royaume-Uni. Alors que de base, il était vendu à 50 ou 55 euros. Donc oui, j'étais un peu fou pour le prendre. Mais voilà, c'est une très très belle pièce de collection, je trouve. Et puis même le jeu... Alors, je crois qu'on incarne un chauffeur de taxi, un Uber si vous voulez, dans un monde cyberpunk. J'ai trouvé le concept assez original. Et du coup, c'est un jeu que j'aimerais bien faire plus tard. Je ne sais pas quand encore, parce que j'ai énormément de joie à faire. Mais là, par contre, c'est très simple, les signatures édition. Parce que là, vous voyez, il y a une sorte de fourreau qui englobe toute la boîte. Et donc, qui coulisse comme ça. Donc, le truc le plus simple, c'est de faire du coup un petit encadré là, ici. Vous faites un petit clapet, comme ça que vous ouvrez le blister de cette façon-là. Et puis après, vous chopez la boîte et vous tirez et tout. Donc, je vous le répète encore une fois, vu que c'est sous vide, ça va faire un appel d'air de l'autre côté. Donc là, ça risque de déformer un peu le fourreau. Mais voilà, c'est prévu pour. Voilà, vous tirez la boîte tout en tenant fortement le fourreau de ce côté-là. Et du coup, après, ça permet de garder le blister tout autour du fourreau, sans avoir à le retirer. Et voilà, du coup, après, vous avez la boîte. Vous pouvez profiter de son contenu en gardant le blister autour. Donc, voilà, c'est super cool. Donc, il y avait déjà Ryu Gaming qui faisait ça avant que je vous montre ça. Mais après, lui, il ne gardait les blisters que autour de ce genre de collector-là. Mais pas sur les jeux en eux-mêmes. Moi, du coup, j'ai poussé le concept un peu plus loin en gardant carrément les blisters sur les jeux. Enfin, bon, c'est très récent que je le fais. Je ne le faisais pas avant. Mais maintenant, je me dis qu'avec tous les jeux sous blisters que j'ai, je trouve que c'est beaucoup plus sympa dans une collection. Ça fait très, très beau, esthétiquement parlant, d'avoir plein de blisters dans sa collection. Et le fait de pouvoir y jouer, même quand on voit encore le blister autour, je trouve que ça apporte quelque chose en plus qui fait plaisir quand on est collectionneur. Et donc là, le prochain que je vais vous montrer, c'est une pièce dont je suis très, très fier. Le NSR. Et je le rappelle encore une fois, c'est un collector que je compte déballer pour fêter les 200 abonnés. Si jamais on arrive à atteindre le palier des 200 abonnés, sachez que je déballerai en direct ce collector-là. Donc il est encore sous blister. Bon, malheureusement, le blister a un peu pris cher à cet endroit-là. Mais voilà, comme pour l'édition signature qui est ici, c'est le même principe. Du coup, on a le fourreau ici qui fait tout le tour. Je vais dézoomer parce que là, c'est vrai que c'est très large. Du coup, on peut voir le fourreau qui englobe toute la boîte. Comme vous pouvez le voir. Donc là, c'est pareil, ça va être très simple. Il faudra faire un découpage ici en U. Ouvrir le blister comme ça. Et puis, prendre la boîte et la retirer, la faire coulisser. Voilà, mais c'est une très, très belle boîte collector. Et je suis vraiment impatient de l'ouvrir. Mais voilà, je vais être patient. Et en espérant que la chaîne grimpe très vite et gagne en abonnés. Ça me ferait vraiment super plaisir de vous déballer cette magnifique pièce que j'ai eu un peu de mal à récupérer pour la collection. Mais je suis quand même content qu'il en restait quelques-unes sur Amazon au moment où je la cherchais le plus. Donc voilà. Et le jeu m'intéresse énormément également. Parce que c'est un genre de beat them all. Mais sous forme de jeu de rythme en fait. On se bat au rythme de la musique. Et je trouve ça assez cool le concept. Je trouve ça très original. Et même les graphismes et tout. Un petit peu self-shading. C'est un univers très coloré et assez atypique. Ça m'attire énormément. Donc voilà. Après, c'est à vous de jouer. J'ai envie de dire. N'hésitez pas à partager. Je le répète encore une fois. La vidéo, la chaîne. Pour la faire découvrir à un maximum de monde. Et à vous abonner. Et bien sûr, à activer la cloche. Parce que si vous n'activez pas la cloche. Il se peut qu'il y ait moins de vidéos. Que vous allez voir apparaître. Sur votre fil d'actualité YouTube. En activant la cloche. Normalement, vous avez toutes mes vidéos. Dès qu'elles sortent. Donc voilà. Mais du coup. C'est pas encore fini. Là du coup. La prochaine pièce. On va passer sur. Un jeu PS3. Que voici. Donc là, je vais faire un cut. Et du coup. Je zoom un petit peu plus. Sur le jeu. Donc là, c'est le seul jeu sous blister. Que j'ai dans ma collection PS3. Un jeu qui m'a l'air très intéressant. Je connais pas du tout. Mais j'aime beaucoup ce style manga et tout. Le gameplay a l'air assez atypique en plus. Je sais pas vraiment ce que ça va donner. Mais voilà. Il m'avait pas mal attiré l'oeil. Et puis en plus, c'est un jeu qui est fait par Nice America. Enfin, qui est publié par Nice America. Et ils sont réputés pour faire des jeux qui sortent un peu de l'ordinaire. Je trouve. Donc ça me ferait énormément de plaisir de pouvoir le tester. Un de ces quatre, ce jeu-là. Je sais pas encore quand est-ce que je le ferai. Mais voilà. Donc, on va voir du coup le beaster. Alors c'est bien officiel. Parce qu'il y a le liseré PS3 ici. On le retrouve également au dos. Mais on va peut-être pas très bien le voir avec les écritures. Du coup. Donc allez, on va essayer de l'ouvrir le plus proprement possible. Celui-là. Je décolle un petit peu de ce côté-là. Je fais pareil ici. Et après, il suffit juste de passer les ciseaux. Et voilà, hop. Là, normalement, on a un blister qui est semi-ouvert. Parce qu'après, il faut s'occuper des petits bouts qui restent sur les coins. Je sais pas si vous allez bien voir. Là, il y a un petit bout de plastique. Du coup, on peut pas retirer le jeu tout de suite. Bon, après, à force de me regarder faire du débistage, vous commencez à comprendre le truc. Et vous allez avoir l'habitude. Donc soit je décolle complètement le blister, soit je le coupe. Bon, là, il a l'air de bien se décoller. Du coup, c'est un peu comme éplucher une banane. Pour vulgariser un petit peu la chose, quoi. Tac, voilà. Je le décolle comme ça. Voilà, donc là, on a le truc qui est bien décollé par ici. Bon, je sais que là, le blister transparent sur la boîte transparente, ça se voit pas très bien. Et du coup, là, normalement, ça devrait partir tout seul. Allez, un petit travail de friction pour l'aider un petit peu. À moins que... Ah, c'est peut-être dans les coins. Dans les coins, il a un peu de mal. Il faut peut-être que je le tire un petit peu plus, voilà. Genre, si je le pousse comme ça, voilà. Ça va l'aider un petit peu. Hop, voilà. Bien, il est très, très récalcitrant, ce blister-là. Hop, allez. Allez, pépère. Pousse, pousse. Voilà, ça devrait être mieux comme ça. Et bah, dis-donc, il était... Il était dur à venir. Donc, voilà. Tac, on a sorti le jeu. Magnifique. Je vous le montre depuis près. La jaquette est très, très belle. Tac. Voilà, donc, le jeu, c'est Tokyo Twilight Ghost Hunters. Que je ne connais pas du tout et que je découvrirai plus tard à l'occasion. Alors, je vais essayer de vous l'ouvrir correctement sous la caméra. Ce serait mieux. Tac, voilà. Donc, on a un super CD. Donc, je crois qu'il n'y a pas de soundtrack pour celui-là. C'était juste une version standard. Non, non. Il y a juste un CD plus la notice. Qui a l'air assez étoffée, quand même. Oh, super. Il y a des belles images. On a les commandes avant. Présentation des personnages. Alors, est-ce que la notice est en français ? Histoire. Un jour, vous arrivez à... Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bien en français, heureusement. Donc, c'est cool. Ça fait plaisir. Bon, elle n'est pas en couleur. Mais voilà. On a un petit texte pour vous introduire à l'histoire du jeu. Plus la présentation des personnages principaux. Et puis, d'autres fonctionnalités du jeu. Donc, ça a l'air d'être une notice plutôt intéressante. Le jeu, il est sorti en quelle année ? Enfin, c'est peut-être marqué sur le CD. Est-ce que c'est marqué sur le CD ? Ou je ne lis pas au bon endroit, peut-être ? Je ne vois pas. Moi, j'ai l'habitude de regarder les CD Xbox. Mais sur les CD PS3, je ne vois pas exactement où est-ce qu'elle est, la date. Enfin, l'année, en tout cas. Et au dos de la boîte, c'est écrit tout petit, en plus. Donc, bonjour. Ah, je n'arrive pas à lire. Je suis fatigué. Je n'arrive pas à lire. C'est trop petit. Je regarderai sur Internet, au pire, si ça m'intéresse de savoir. Donc là, là, du coup, on va essayer de le remettre le plus proprement possible dans le blister. Comme d'habitude. Donc, la petite languette et tout du côté. Ça, ça va peut-être m'aider, du coup, à mieux l'insérer. Mais bon, vu qu'il a été très, très difficile à retirer, je pense qu'il va être très, mais alors très difficile à remettre également. et je risque peut-être de l'abîmer en plus et de le déchirer un petit peu sur le début. On va voir. On va essayer de ne pas le déchirer. Donc, je crois que là, c'est bon de ce côté-là. Après, il y a l'autre coin à mettre. Vous n'allez pas très bien voir si je me mets comme ça, peut-être. Il a l'air de bien rentrer, là. Ou je l'ai déchiré, peut-être. J'ai peur de l'avoir déchiré parce qu'il rentre très facilement, là. Je crois que je suis en train de le déchirer. En fait, je fais ça avec mes doigts pour replacer correctement le blister et le guider dans la boîte. Je crois que ça n'a l'air pas trop mal l'insertion. Je vous montre de plus près du coup comment il est mis à l'intérieur. Voilà. Donc là, normalement, j'ai juste à appuyer dessus et il devrait coulisser tout seul. Il couille un petit peu parce que c'est ultra serré. Je crois que c'est le frottement de la jaquette du bas de la jaquette contre le blister qui le fait couiner comme ça. Et du coup, là, on arrive à la petite bordure dont il faut bien relever le blister pour pas qu'il se fasse écraser. Si j'arrive, et là, j'y arrive pas forcément. de ce côté-là, je crois pas que ça a atteint la bordure encore. tac, franchement, nickel. Là, il est bien rentré. tac, tac, du coup, voilà. Alors, après, là, du coup, il faut remettre correctement les languettes. hop, tac, là, il y a la deuxième ici, hop, tac, tac. Là, franchement, il est rentré à la perfection, je trouve, sans l'avoir abîmé, alors que je pensais que j'allais l'abîmer vu comment il était très très serré. Mais là, franchement, nickel, quoi. Donc, voilà. Voilà, du coup, je trouve qu'il est super bien mis, là. Là, on voit le dessous. Donc, voilà. Voilà, du coup, nickel, pour celui-là. Le seul jeu PS3 sous blister. Allez, on passe à la suite. Alors là, la dernière partie, ça va être la Xbox 360. Alors déjà, pour les quelques exemples de jeux qui sont déjà déblistés, alors celui-là, ce n'est pas moi qui l'ai déblisté, c'est un ami qui me l'a qui me l'a revendu, qui a malheureusement s'est séparé de sa collection. Mais du coup, je suis très très content d'avoir récupéré cette pièce-là. Du coup, là, c'est un exemple de jeu qui était sous fourreau. Vous voyez là. Mais lui, il l'a déblisté par en dessous. Il l'a déblisté ici. Donc, c'est un choix. Donc, il a juste, je pense, il a découpé par le milieu, ici. Et du coup, ça fait que le blister, il s'ouvre comme ça. Et donc après, vous avez juste à écarter le carton et puis, vous sortez le jeu et puis, vous pouvez le remettre. Comme ça, le blister, il reste autour de la boîte. Donc, c'est super. Bon, moi, je suis très très content. Fable 2, franchement, très très belle boîte et tout. je sais que le jeu il est excellent également et malheureusement, je ne l'ai pas encore fait. Je n'ai fait aucun fable d'ailleurs. Il faudrait que je l'efface. Je sais que c'est une saga incontournable de la Xbox 360 mais voilà, j'ai fait plein d'autres jeux à côté. Celui-là, il attendra mais vous inquiétez pas, je compte bien le faire un jour. Et c'est tout ce que j'avais comme jeu déblister. Je n'en avais pas sorti d'autres. Bon, bah non. Du coup, je n'en avais pas sorti d'autres. En fait, je n'ai pas énormément de jeux sous blister parce que la Xbox 360, le peu de jeux sous blister que j'avais, je les ai déblister en fait, pour y jouer parce que je n'avais pas envie forcément de garder les blisters. Bon, là du coup, j'ai quand même récupéré quelques jeux que je souhaite faire prochainement et que j'avais encore sous blister. Par exemple, celui-là, le Spider-Man allié ou ennemi qui a un blister assez intéressant. En plus de ça, que ce serait bête de ne pas le garder parce que ce blister-là, il a un autocollant comme vous pouvez le voir ici. Il a un autocollant sur le blister. Il n'est pas sur le jeu, celui-là. Il est sur le blister pour faire la promotion du film, je crois, de Spider-Man 3 le 1er novembre en DVD. Voilà. C'était une pub pour dire ça. Et, bon, par contre, le truc qui est un peu dommage, c'est que le blister, il a un peu pris cher. Là, il a un petit peu et raflé. Donc, ça va être un peu le défi du jour. Ça va être d'essayer d'enlever le blister et pouvoir le remettre sans l'écorcher davantage. Parce que là, il est quand même pas mal abîmé. Il y a un gros trou, en fait. Il y a un gros trou dans le blister, là, au niveau de la tête de Venom. Je ne sais pas si vous allez bien voir et tout, avec les reflets, peut-être. Donc, voilà, on va voir si je vais réussir et tout. Mon affaire. Et il y a aussi un trou, là, sur le côté, j'ai vu. Là, à ce niveau-là, il y a aussi un trou dans le blister. Donc, ça, c'est un petit peu plus grave encore. Au niveau de la tranche, ça risque de l'arracher et tout, si Jimmy prend mal. Donc, on va voir. Après, on a un certain avantage sur les blisters de la Xbox 360, je trouve, par rapport à la PS3. C'est qu'ils sont moins serrés sur la boîte. Je trouve, le blister, il est plus friable, plus flexible sur Xbox 360. Donc, avec un peu de chance, ça va peut-être le faire. Donc, moi, par contre, du coup, j'ai l'habitude de déblister par le haut. Je trouve, c'est mieux après parce que quand tu prends un jeu, j'ai toujours peur, en fait, que quand tu prends le blister comme ça, le jeu, après, il finisse par tomber à force de l'agiter ou des trucs comme ça. Donc, moi, je préfère déblister par le haut. c'est plus safe. Voilà, voilà. Donc, allez, c'est parti. On va essayer de faire ça proprement. si j'arrive à choper le boule, Encore une fois, j'ai un peu de mal à me centrer sur la caméra. il faudrait que je dessine une zone sur la table pour savoir et tout parce que je n'ai pas tout le temps un oeil sur le retour. Je suis plus concentré sur ce que je fais dans ça. Je ne suis pas présenté. mais je n'arrive pas avec mon couteau à passer sous le blister pour l'ouvrir. Bien collé quand même. Tac. Aïe. Ceci étant fait, maintenant, on passe la deuxième étape, ciseaux. Tac. Les ciseaux sont passés. On en a plus un. Après, j'ouvre le clapet. Là, pareil que pour la pièce 3, on décolle la petite languette. soit on décolle, soit on découpe carrément en ciseaux. Là, ça, j'arrive à le décoller. Pareil, de l'autre côté. Du coup, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu jusque-là. Parce que ça fait quand même beaucoup de beaucoup de temps de tournage. Donc, j'espère qu'elle sera utile et que vous allez me faire énormément de retours positifs là-dessus, je l'espère. Et aussi, des partages pour faire connaître cette vidéo et puis la chaîne à tout le monde. Allez, du coup, ça m'a l'air pas mal. On va essayer de retirer le pisteur. Ah, purée ! Et là, du coup, en frictionnant, je l'ai plus abîmé qu'autre chose. Là, ici, il faut vraiment que je fasse attention. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais faire comme avec la pessoie, je vais pousser comme ça et je suis un petit peu plus certain que je ne vais pas l'abîmer davantage. Là, il y a un gros, gros trou. C'est assez catastrophique. Voilà. Là, c'est bon. Ça coulisse. Tranquille. Et j'ai mes chats qui m'appellent. Je ne sais pas pourquoi. Ils ne seront jamais contents. donc voilà, on a réussi à retirer l'oblistan. Je ne sais pas si vous allez voir là, maintenant qu'il est entièrement retiré, il y a un gros trou juste là. Il y a un énorme trou en fait. Et sur le côté, alors du coup, c'est un petit peu plus discret quand même sur le côté. Sur le côté, il y a un tout tout petit trou juste là. juste à côté de mon pouce. Mais ça va, ce n'est pas le plus grave en soi. Donc voilà, le bisteur étant retiré. Donc, on va voir un peu, on va faire le tour de la boîte. Très, très belle tranche au passage. Et du coup, ce Spider-Man-là, il est très particulier par rapport aux autres. La direction artistique, elle est très cartoonesque, je trouve. Je n'avais jamais vu ça encore. c'est un peu original. Et apparemment, on peut incarner les méchants, je crois. C'est incarner Spider-Man et unissez vos forces avec les célèbres alliés ou ennemis du jeu. Donc, ça a l'air intéressant. De toute façon, tous les Spider-Man sur Xbox 360, je compte les faire prochainement, dans les prochains mois à venir, parce que j'ai une liste d'attentes phénoménales. Mais en tout cas, il fait partie de mon top 100, ce Spider-Man. Donc, c'est pour vous dire un peu à quelle échelle il se situe. Voilà. Donc, je crois que vu que c'est un ancien liseré, si je passe mon pouce, je peux l'ouvrir comme ça. Ah, ouais. avec la petite craquelure en dents de scie. C'est aussi une très vieille boîte. Du coup, ça, j'ai un peu de mal. Ah, voilà. Ta-da ! Trop cool. Donc, on a bien sûr la notice avec la pub encore du film Spider-Man 3 au dos. Voilà, la notice. Donc, l'avertissement et tout, sommaire. Ah, là, il y a des petites images en fond. On peut voir le bouffon vert d'un côté et Spider-Man de l'autre. Du coup, il n'y a quoi d'autre des notes et tout. Il n'y a pas d'image. Pas vraiment d'image. Les commandes et tout. Et on nous montre le jeu et tout. Voilà. Une notice plutôt basique. et le jeu et du coup, il n'y a rien d'autre. Voilà. voilà. Donc, bien sûr, le CD, c'est en anglais parce que c'est une fabrication générique pour l'Europe. c'est ennemis or allies, je crois. Non, friend or foe. Voilà. Mais de toute façon, le jeu, s'il y a de la langue français proposée, ça sera du français. Et donc, on va refermer. Donc là, déjà, quand je referme, franchement, on n'a pas l'impression qu'il a été ouvert. C'est ça qui est sympa avec le scellage. Alors, moi, par contre, j'avais des jeux, les jeux que j'avais déblister avant. Il y avait le scellage, mais le scellage est complètement enlevé parce que je trouvais que ça faisait sale. Parce qu'en fait, le scotch, le scotch du scellage, à force de l'ouvrir et tout, il aspire plein de poussière, de poils, de trucs comme ça. et du coup, ça lui donne un aspect assez dégueulasse, je trouve. Mais à partir du moment qu'il est dans le blister, je trouve que ça va, en fait. Ça reste propre, selon moi, après. C'est vraiment mon avis à moi. Mais voilà, la plupart des jeux que j'avais récupérés d'occasion et qu'il y avait encore le scellage sur le jeu, c'était pas très très propre. Du coup, j'ai préféré l'enlever complètement de mes jeux d'occasion. Voilà, voilà. Et pour les jeux neufs, je trouve que c'est sympa de le garder. Donc, allez, on va essayer de le remettre dans sa boîte. La partie technique est délicate. Donc, ça va être mieux si je vois le devant parce que c'est le devant qui est craquelé par l'arrière. fait-moi plaisir et rentre-toi bien. Bon, petit jeu. Vous voyez, ce que je vais faire, je vais d'abord le rentrer comme ça parce que le dessus, ça va. Il n'est pas trop abîmé. C'est vraiment le dessous. Le temps qu'on y arrive. Ah oui, là, du coup, il y a la languette elle s'est mise à l'envers. Je vais peut-être dézoomer un peu parce que vous n'allez pas bien voir. Voilà, comme ça, il y a la languette ici qui s'était remise à l'intérieur. Donc là, du coup, avec mon couteau, je viens la chercher et je la délocalise. Enfin, je la déloge plutôt. pour la faire se poser sur la jaquette et ainsi ça permet de mieux guider en fait le blister. Là, du coup, j'ai également à ce niveau-là le blister qui s'est remis sur lui-même. J'espère que comme ça, ça va le faire. Non. Non, il est vraiment retourné à l'intérieur. Donc là, je dois tout recommencer limite. Voilà. Donc, il y avait carrément toute la languette qui s'était mise à l'intérieur donc ce n'était pas tip top. Là, c'est bon. Là, tout est à l'extérieur j'ai l'impression. Donc, allez, on y croit. je tourne encore une fois pour l'aider à rentrer et là, du coup, avec les bords, j'ai peur de le déchirer encore une fois. Donc, j'y vais vraiment tout doucement. Tac. je fais des va-et-vient comme ça pour qu'il soit bien en face et là, ça a l'air d'être pas trop mal. Donc, voilà, je vais retourner pour qu'il soit un peu face à moi. Bon, vous, vous allez pas forcément le voir mais vous voyez, là, il y a le trou ici donc il va falloir que je fasse gaffe quand ça va arriver là. Au pire, je me le mets comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir si je suis comme ça mais bon. Moi, en tout cas, je vois bien. C'est le principal. Et, je regarde quand même si là, il ne se rentre pas dedans. Je ne sais pas s'il y avait le revers là-dedans. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait un revers à l'intérieur. Je ne suis pas sûr à 100% mais bon, ça va. Ça va encore. Aïe, hop. Donc là, il faut faire attention aux petits trous aussi que j'avais repérés avant. Et là, des fois, ça peut arriver aussi que ça coince au niveau du scellage. Donc là aussi, il faut faire attention que le blister, je vais le relever un peu, ne se prenne pas les pattes dans le scellage ici. Au pire, appuyez un petit peu sur le scellage et relevez, vous pincez et vous relevez un peu le blister comme ça pour essayer de le faire coulisser au mieux. et oui, au pire, je peux faire aussi le tournis comme ça. Et voilà, là, il a passé le scellage tranquille. C'est nickel. Allez, prochaine étape, le petit trou qui est là. Je passe à la lumière pour voir. C'est bon, le trou est passé, c'est nickel. Et là, le gros, le gros pâté. Du coup, je le relève un petit peu comme ça, la languette pour ne pas l'écraser. je crois que là, c'est bon, je n'ai rien raté. Et là, il y a juste à appuyer comme ça. Et c'est bon. Du coup, il est remis dans son blister. Bon, bien évidemment, quand j'aurai à le re-renlever de son blister pour y jouer, il faudra à chaque fois que je fasse attention à ne pas trop frasser le bout puis là et puis pas pour le remettre. mais voilà, au moins, du coup, c'est passé une fois donc il n'y a pas de raison que ça ne passe pas une deuxième fois. Là, ensuite, je retourne mon petit bout de blister. Un petit peu, il y a comme un petit tour allé mais ça va. La petite languette, la deuxième petite languette et on rabat la grosse. Voilà. Et ça m'a l'air nickel, gros mot comme ça. Voilà, il est presque comme neuf, j'ai envie de dire, malgré les trous qu'il y avait avant. Ce n'était pas de ma faute, il était comme ça quand je l'ai acheté. Mais au moins, du coup, on garde un beau blister avec son autocollant promotion du film Spider-Man 3 dessus. Donc, je suis très très content du coup que cette méthode fonctionne. Voilà, voilà. Du coup, j'avais gardé l'étiquette du prix au dos. Bon, je n'ai pas payé ce prix-là, c'était le vendeur qui l'avait gardé. Je ne me rappelle plus exactement combien je l'ai payé ce Spider-Man-là, mais c'est un Spider-Man, enfin, la plupart des Spider-Man de toute façon sur Xbox, ils sont plutôt rares, en fait. C'est un peu galère, mais peut-être pas plus de 15 euros, je pense, quand même. Voilà, je crois que c'était à peu près ça, 10 ou 15 euros que je l'avais payé, celui-là, quand même. Ce n'est pas donné. J'ai un pote, lui, il a eu de la chance, je crois qu'il l'avait récupéré dans un nose, celui-là, genre à 5 balles, trop de chance. Mais ce n'est pas donné à tout le monde, il faut vraiment avoir la chance et puis il n'y a pas des jeux intéressants comme ça dans tous les nose, malheureusement. C'est dans certaines villes, voilà, il faut avoir de la chance. Bon, moi, du coup, je l'ai récupéré, donc je m'en fous un peu maintenant, mais pour ceux qui le cherchent, je pense qu'ils doivent un peu galérer. Enfin, je ne me suis pas plus renseigné sur la cote qu'il a maintenant, donc je vous laisserai me le dire en commentaire si vous, vous êtes en train de le chercher, ce jeu-là. Et donc, le prochain, qui je crois qu'il a aussi un autre souci au niveau du blister, je ne sais plus trop, ah oui, si, je sais, celui-là. Alors oui, celui-là, du coup, le Escape from Dead Island, qui a été fait par un de mes amis, je vais cuter parce que là, je vois que la caméra, elle, elle ne va bientôt plus avoir de stock. voilà. Alors du coup, oui, c'est un de mes amis qui l'avait fait, ce jeu-là, et qui avait adoré, excellent, qui m'a dit, alors moi, pour l'instant, je n'ai fait que le premier Dead Island en édition jeu de l'année, j'ai adoré également, mais celui-là, du coup, il est en self-shading et on fait un peu un genre de, on incarne un genre de reporter, photographe, je ne sais pas trop, parce que j'ai vu qu'on prend énormément de photographies dans ce jeu-là. Et donc, voilà, des images déjà au dos. Il m'attire pas mal, ce jeu-là, et puis il faudra que je me fasse le 2 également, le Dead Island 2. Alors soit je le fais sur 360, soit je le fais sur Xbox One. Mais bon, vu que j'ai déjà fait le premier sur 360, autant faire le 2 sur 360 également. Bon, malheureusement, vu que je ne l'avais pas fait sur la même console, je ne garderai pas mes sauvegardes du premier, parce qu'il faut savoir que dans le deuxième, on peut importer la sauvegarde du premier Dead Island pour garder le niveau de l'ancien personnage. Voilà. Et dans celui-là, par contre, c'est un peu comme un spin-off, je dirais, donc ça ne suit pas vraiment l'histoire d'origine, mais c'est le même concept que Dead Island. Voilà pourquoi. Et là, en fait, l'anecdote que j'ai pour ce jeu-là, c'est que je l'ai acheté dans un Easy Cash. Je crois, de mémoire, je l'avais payé 4 euros, vraiment pas cher. Je crois que c'était dans un bac promo ou un truc comme ça. Et là, je suis tombé sur une vendeuse, mais trop forte, la nana. Pour s'assurer que le jeu est bien présent à l'intérieur, elle ouvre tous les jeux. Et ce qui fait qu'en fait, elle a pris son cutter, elle a fait une incision ici, et puis après, elle a ouvert le boîtier pour voir si le CD était dedans. Du coup, là, j'ai une grosse marque ici de cutter sur le blister. Donc, ça fait bien chier. J'ai envie d'où il y a. Et moi, en fait, je ne m'y attendais pas. Elle a fait le truc tellement rapidement que je n'ai pas eu le temps de lui dire stop, arrêtez ce que vous faites. Donc, voilà. Et puis après, d'un autre côté, moi, en fait, à l'époque où j'avais acheté ce jeu-là, je n'étais pas dans l'optique de le déblister pour le re-blister après. Donc, au final, je m'en foutais un peu, même si j'aurais aimé le garder vraiment sous blister jusqu'à ce que j'ai vraiment envie de le déballer moi-même. Mais bon, voilà. Maintenant, le mal est fait. Ce n'est pas grave. Mais avec un peu de chance, je vais peut-être pouvoir, comme pour Spider-Man, le déblister correctement et le re-blister sans faire trop d'accrocs. Donc, on va voir ça. On va essayer. En tout cas, voilà, du coup, je suis quand même content de l'avoir eu dans vraiment mes débuts de collection. Celui-là, quand je n'avais pas beaucoup de jeux au moment que je l'avais. Et au final, je n'ai même pas touché encore. Parce que j'avais beau avoir pas beaucoup de jeux, je trouvais toujours un nouveau jeu plus intéressant que celui-là à faire avant. Donc, je repoussais à chaque fois l'échéance. Mais, il faudrait que je le fasse... Alors, je ne l'avais pas spécialement placé dans mon top 100, celui-là. Mais, étant donné que j'ai déjà commencé la saga avec le premier Dead Island, je me dis que ce serait bien que je privilégie cette saga pour la terminer et du coup faire le 2 et ce Escape from Dead Island. Et puis après, je ferai plus tard à l'occasion les remasters sur Xbox One. Mais, c'est dommage qu'il n'y a pas eu d'épisode vraiment à part sur Xbox One. Alors, peut-être qu'il y a des DLC qui sont inclus dans les remasters, ce qui peut être intéressant. mais, mais voilà. Il n'y a pas eu de Dead Island 3. Je trouve ça dommage. Allez, tac, on a passé le petit couteau. Maintenant, les ciseaux. Hop, tac. Et je n'arrive même pas à sauver le visiteur. c'est bon, pas mal. Allez, bien. Bien par ici, mon coco. Tac. Bon, après, du coup, il y a encore la petite languette à relever. S'il veut bien se donner la peine. Lol. Tac. Il était bien collé. Hop. Voilà, là, j'ai un peu séparé la languette. Allez, la deuxième languette. Hop. En fait, je guide avec mon couteau et je finis au pouce où je ressens mieux le blister. Bon, fatalement, je le découpe un petit peu. je l'arrache un peu sur l'eau. Comme vous pouvez le voir, là, je vais zoomer un peu. Là, vous voyez que je l'ai arraché entre les deux côtés. C'est plus simple après pour le retirer et le remettre. Après, selon moi, si vous arrivez à retirer sans arracher cette jonction-là, tant mieux pour vous. bon, de toute façon, après, une fois qu'on a rabattu la languette et tout, ça ne se voit plus, de toute façon. Allez, là, je crois que je peux le retirer. Alors, soit je fais ça, soit je fais carrément ça, comme je fais d'habitude. En fait, je trouve que c'est plus safe. On est sûr de ne pas arracher le blister en le sortant de cette façon-là. Voilà. Tac. Bon, après, maintenant que c'est entamé, hop. Et là, ouais, purée, on voit en fait la belle trace de coupure. Ici, vous allez mieux le voir quand j'aurai retiré le blister entièrement. Ça fait bien chier, en fait. Ça fragilise à mort le blister. Et je vois en plus que j'ai j'ai arraché un boule qui est resté collé. Ah, en fait, il est... Ah, mince, ça, je n'avais pas vu. Ah, purée, je n'avais pas vu. Il est resté coincé, en fait, quand la fille, elle a fermé le boîtier. Ce qui fait que, ben là, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais là, là, du coup, il y a une assez belle fente qui a été créée dans le blister. C'est chaud. Donc là, si je l'ouvre, en fait, tac, ça va libérer le bout de blister. Il est où ? Il est tombé, je ne sais pas où, le blister. Enfin, moi qui étais tombé dans la boîte. Ah oui, il est tombé dans la boîte. Tac. Je vais faire un cut, je vais mettre ça à la poubelle avant de l'oublier quelque part. Tac, voilà. Donc, bon, c'est le cas, je crois, mais c'est bon, je n'ai rien oublié. Hop. Bon, la boîte est très propre. Et voilà, du coup, là, on a le scellage qui en plus a été découpé mais n'importe comment vu qu'elle y est allée au cutter. Voilà, quoi. Je ne vous raconte pas le massacre. Bon, la notice, alors, très, 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 très fine. Elle est très, très fine, la notice. Je crois qu'il n'y a que deux pages et c'est tout. Voilà, voilà, du coup, c'est tout. Toujours support technique coq média. Si on prononce bien comme ça ou coche média, je ne sais pas trop. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans la notice. C'est très, très pauvre. Bon, on a le schéma, on a le mapping des touches de la manette, c'est cool. Le CD, du coup, c'est tout ce qu'il y a. Voilà, du coup, j'en profite, je vous fais la présentation du jeu en même temps avant de l'emballer. je vois, du coup, que ma jaquette, elle est bien en français. Alors, il y a le jeu en français, par contre, les voix sont en anglais, apparemment. Donc, voilà, il y aura les voix en anglais, mais ce sera sous-titré français. Voilà, voilà. Allez, du coup, on est parti pour le re-blistage. Alors, que je regarde bien, du coup, là, on a l'étiquette du prix, donc c'est ce qu'il y a au dos de la jaquette. Voilà. Alors, comment je le remets déjà ? Lol. Ouais, comme ça, je mets le jeu debout et je mets le blister par-dessus comme ça. Je trouve, c'est assez simple pour commencer. Bien penser à relever la languette pour pas qu'elle se retrouve à l'intérieur. la petite languette sur le côté, l'autre languette de l'autre côté, elle a du mal à suivre. Elle a envie de se rabattre vers l'intérieur, la grosse languette. la petite languette, c'est bon, elle est là. Et donc, après, on frictionne, on frictionne le blister et tout à droite, à gauche, en haut, en bas. un peu dans tous les sens pour bien le guider. Voilà, là, il a commencé à rentrer. Et là, le gros défi, ça va être toute cette partie-là avec ça, du coup, la tranche qui est pas mal explosée. Donc, il va vraiment falloir y aller. tout doucement, je pense. Ça a l'air de bien suivre. Une fois qu'on a passé le le scellage, ça va. Il faut juste faire attention au bas au bas ici, quand ça atteindra le scellage. pour l'instant, ça a l'air de bien coulisser. Le bas de la boîte aussi, quand il atteindra ici, il va falloir que je fasse très très attention, je pense. Voilà, là, on y est, par exemple. Ça commence à coincer sévère. Donc là, je pince, je relève du mieux que je peux le blister. Parce que la fatalité, ça va être qu'il risque de s'écarter encore plus. ça fait ça fait peur. Il y a l'impression que je ne vais pas bien arriver. aller, aller. Très très délicat. Il se tord en plus ce machin. Je crois que c'est passé. C'était tendu. Je ne peux pas vous mentir que j'ai un peu transpiré du front. Bon là, du coup, on termine tout en douceur. On a presque tout sorti les languettes. Tac. Allez, c'est bon, c'est fini. Nickel. La boîte, elle est bien bien retournée là-dedans. Ça va mieux. Une fois que c'est passé, là, après, je remets bien correctement les petites languettes à l'intérieur et je rabats la grosse languette par-dessus. Voilà. Voilà, tout beau, tout propre, tout neuf, quasiment. Donc, voilà, là, on retrouve la tranche. Malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose là-dessus. Peut-être mettre un bout de scotch. Ça va se voir après si je mets du scotch, malheureusement. Donc, je vais laisser comme ça en espérant que ça ne s'abîme pas davantage. Mais voilà, ça reste sympa quand même. Voilà, voilà, pour celui-là. Donc, on en a fini pour le déblistage. alors là, du coup, je vais passer sur deux petits collecteurs qui sont assez, qui ont un format assez original que je vais vous montrer mais que je ne vais pas déblister, je vais juste vous montrer comment je procéderai pour le déblistage. Alors, on va commencer par celui-là, le collector de Dead Space 2 qui est une très, très belle boîte. Par contre, j'ai entendu dire que, alors, je crois que c'est le cutter plasma qui est à l'intérieur, si c'est bien son nom à l'arme du jeu. Mais, j'ai entendu dire que la qualité de la matière en plastique, c'était très cheap. Ce n'était pas hyper satisfaisant. Mais bon, à l'occasion, je le déballerai quand même au moment où je désirerai faire le jeu, par exemple. Pour l'occasion, je ferai... Alors, soit je déballerai le collector avant ou après avoir fait le jeu. Je déballerai peut-être après parce qu'en fait, j'ai déjà le jeu dans une autre version simple à part. Donc, voilà pourquoi. Et là, du coup, je dis que ce collector est particulier parce que, là, vous voyez au-dessus, vous avez bel et bien un fourreau. Ok, très bien. Sauf que, ce n'est pas tout. Parce que là, si vous regardez sur le côté, ici, alors là, il y a une petite marque de scotch, là. Parce qu'en fait, là, sur le devant, vous avez une plaque, en fait, qui, à mon avis, doit s'ouvrir comme ceci. Peut-être comme pour les... C'est soit comme pour les figurines, je ne sais pas, Filmart, ou peut-être les Senseïa et tout. Vous avez un truc qui s'ouvre comme ça et vous pouvez voir l'intérieur de la boîte avec un plexi transparent, je ne sais quoi. Soit c'est ça, soit on vous dévoile carrément un artwork à l'intérieur de cette... de cette ouverture. Donc, je ne sais pas, ce sera la découverte pour moi. Je n'ai pas voulu regarder de vidéos d'unboxing de ce collector-là pour ne pas trop me spoiler. Déjà que je sais ce qu'il y a à l'intérieur, à peu près, il y a le cutter plasma, peut-être qu'il y a d'autres trucs, genre un artbook ou peut-être un soundtrack aussi, que sais-je. donc voilà. Donc là, ce qu'on peut voir, du coup, si je zoome un peu pour vous, vous voyez le fourreau. Par contre, là, à ce niveau-là, du coup, il y aura deux trucs à faire attention. Il y aura bien sûr la ligne de la plaque qui s'ouvre comme ça, plus la délimitation de toute la boîte qui devra coulisser. À mon avis, du coup, il y a le fourreau qui tient la boîte qui coulisse comme ça, plus après, du coup, il y a un découpage à faire sur le côté de cette plaque, du coup, qui va s'ouvrir comme ça, comme un livre. Voilà. Je pense que ça va être comme ça que ça va se dérouler, le truc. Donc voilà, bien découper cette ligne-là. et du coup, ça continue au-dessus, ça continue en-dessous et du coup, vous allez pouvoir ouvrir la plaque, garder le blister par-dessus et du coup, après, ouvrir cette partie-là pour enlever la boîte. Voilà, je pense que ça sera pas mal comme ça. Donc, je verrai après le jour où je ferai l'unboxing. Sachez que la trilogie Dead Space fait également partie de mon top 100 de jeux à faire. Donc, peut-être dans quelques mois, je m'y mettrai si mon emploi du temps me le permet et si j'arrive à terminer tous les jeux que je m'étais déjà fixé de faire dans ceux qui sont devant ma télé parce qu'il y a énormément de jeux qui m'attirent pour cette année 2021. Donc, c'est pas évident de jouer à tout. Donc, voilà. Déjà en ce moment, je suis sur Scarlett Nexus. j'adore mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi long sachant qu'en plus, il y a deux carrières en fait. Vu que vous avez deux personnages principaux, vous avez le choix entre la fille ou le garçon et moi, j'ai choisi la fille mais du coup, il faut savoir qu'il y a un pan de l'histoire qui vous est caché et que du coup, vous allez découvrir l'histoire complète si vous jouez le garçon après ou inversement. Du coup, il faudra jouer les deux personnages pour avoir l'histoire complète. Donc, c'est déjà énorme. Je n'ai pas encore fini l'histoire de la fille et je suis déjà à plus de 30 heures. Je crois que je suis à 34 heures à peu près et je n'ai pas encore fini l'histoire mais je pense que je ne suis pas loin de la fin quand même. Mais voilà, c'est quand même assez long. Et donc, je ne vais pas plus tergiverser dessus. Je vous raconterai un petit peu plus en détail mon avis sur Scarlett Nexus une fois que je l'aurai terminé que je ferai une vidéo dédiée pour vous parler du jeu. Donc là, on va continuer sur un déblistage assez particulier. Celui de Iron Sky Invasion. Je suis très très content de l'avoir reçu par Topware. Directement, Topware qui me l'a envoyé. Enfin, je l'ai acheté sur eBay mais c'était Topware qui le vendait. Et du coup, en plus de ça, ils ont fourni dans le colis un t-shirt carrément du jeu ou qui a l'aigle dessus. Donc, j'étais très très content pour le t-shirt. Et en fait, ce collector-là, je pense que c'est très très compliqué de le déblister. Et ah purée, je vois que je n'ai plus de batterie sur la caméra donc je vais faire un cut et je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, on se retrouve après cette très courte pause pour vous mais moi, un petit peu plus longue parce que bon, il faut se dire quand même que là, au niveau du tournage, c'est hyper long pour moi. Donc voilà, j'ai pris le temps de me reposer un petit peu entre deux cuts. Donc là, on est sur ce dernier exemple de collector qui a une forme plutôt particulière j'ai envie de vous dire et que je ne sais pas si je réussirai à le déblister plus tard pour garder le blister dessus. Alors déjà, on peut voir qu'il y a une sorte de semi-fourreau autour assez particulier. Vous voyez, ici, il y a un bord de fourreau ici et un autre ici. Mais tout ceci, toute cette partie de la boîte, ce n'est pas sous fourreau. donc là, il y a la suite du fourreau. Alors si, je n'arrive même pas à vous voir. Non, du coup, là, il n'y a pas de fourreau de ce côté-là. Je vois qu'il n'y a pas de fourreau de ce côté-là parce qu'en fait, le fourreau, il va par là et comme ça, il englobe. Il englobe, si vous voulez, la boîte autour. Donc là, il n'y a pas de fourreau ici. Par contre, là, du coup, on retrouve la face arrière du fourreau. on a le dessus du fourreau, le dessous. Mais du coup, voilà. Et là, du coup, je vois qu'il y a une ouverture de ce côté-là. Donc si je zoome un petit peu là, vous voyez, là, il y a une encoche ici en Y, enfin en Y, en V plutôt. Et du coup, alors, je ne suis pas sûr à 100%, mais je pencherai du coup pour quelque chose qui s'ouvre comme un livre comme ça, vous voyez. Sauf que là, avec le fourreau qu'il y a là, ici, et ici, du coup, on pourra difficilement l'ouvrir comme ceci. Il faudra déjà écarter le fourreau là. Donc, comment, comment on pourrait procéder, du coup, pour déblister ça ? Je ne compte pas le faire tout de suite. Pour l'instant, j'ai envie de le garder comme ça, parce que je ne sais pas quand est-ce que je ferai le jeu, d'ailleurs, le Iron Sky Invasion. Alors que ça a l'air d'être un jeu plutôt intéressant qui se passe dans l'espace et tout énormissime, qui nous dit « En 1945, un groupe de nazis a quitté la Terre pour s'installer sur la face cachée de la Lune, où ils ont attendu 70 ans pour se venger. Nous sommes aujourd'hui en 2018, et cela fait plus d'un siècle que les nazis nous observent. Bon, je ne vais pas tout vous lire et tout, mais déjà, tu dis que ça a l'air assez ouf, en fait, le truc, d'où le titre Iron Sky Invasion, donc l'invasion depuis le ciel d'acier, je dirais, où c'est carrément des vaisseaux spatiales nazis qui viennent envahir la Terre pour prendre leur revanche. Ça a l'air dingue quand même le scénario. Il fallait l'inventer ça. Mais franchement, pour la Xbox 360, quand on voit les images au dos, ça a l'air vraiment hyper beau. Et il y a eu un film là-dessus. Il faut savoir qu'il y a eu un film et... Alors, je ne sais pas s'il y a le DVD du film à l'intérieur, je ne suis pas sûr. mais déjà, on voit sur le contenu qu'il y a un poster réversible avec le film et puis le jeu. Il y a un CD de soundtrack, un artwork, puis bien sûr le jeu. Et puis, il y a des bonus en jeu aussi à l'intérieur. Donc, tout ça dans une petite boîte comme ça, ça fait plaisir. En plus du t-shirt que j'ai eu à part. Donc là, revenons à notre ouverture. du coup, je pense que il faudra faire une incision là pour pouvoir ouvrir le truc. Alors, je ne pense pas que ce soit juste un clapet qui s'ouvre comme ça et après que ça coulisse. Peut-être. Peut-être que c'est ça. Après tout, je ne sais pas trop vu qu'on ne voit pas très bien. Je pencherais plus pour un livre qui s'ouvre comme ça. Mais peut-être que c'est juste un clapet qui s'ouvre comme ceci et du coup qu'il y a une boîte qui coulisse à l'intérieur. Donc, vraiment aucune idée. Déjà, dans un premier temps, du coup, je ferais une incision sur le côté pour libérer déjà ce petit clapet-là. Et si ça ne suffit pas, si justement le collector s'ouvre comme ceci et puis après on l'ouvre comme cela, du coup, il faudra faire un découpage qui suit tout le tour là. Il faudra faire un découpage comme ça. Donc, en faisant le découpage comme ça, ça permet de soulever délicatement le blister et puis après du coup, on a les deux parties de ce fourreau-là qui sont rabattues. On pourra les libérer comme ça sur le côté et après ouvrir la boîte comme ceci. je pense que c'est la meilleure méthode pour ce déblistage-là. Donc, ceux qui ont déjà ce collector encore blisté et qui ont envie de tester chez eux ce que je viens de vous dire, n'hésitez pas, vous pouvez même carrément faire une vidéo de votre côté du déblistage et du coup me taguer dessus et puis j'irai voir, ça me ferait énormément plaisir du coup si vous acceptez le challenge et du coup moi de mon côté on verra le moment qui sera choisi quand je déciderai de jouer à ce jeu-là. Pour l'instant il n'est même pas dans mon top 100 parce que j'ai énormément de jeux à faire avant mais c'est un jeu que je ferai forcément un jour vu que j'aime beaucoup les jeux qui se passent dans l'espace mais voilà je ne sais pas trop où est-ce que je calerai un créneau pour le faire actuellement donc voilà peut-être ça sera l'année prochaine ou dans deux ans je ne sais vraiment pas je ne sais vraiment pas quand est-ce que j'aurai l'occasion de le faire mais en tout cas ce qui est sûr c'est que si jamais je continue toujours sur sur youtube je ferai bien évidemment un unboxing de ce collector pour l'occasion allez je vous fais un dernier cut pour voir ma face pour la pour la fin de la vidéo et voilà c'est fini donc je me je me suis dit pour l'occasion que j'allais me filmer avec les deux amours de ma vie derrière moi donc je vous présente mes deux petits mes deux petits chatons adorés qui ont maintenant deux ans quasiment deux ans et demi et du coup le petit roux c'est c'est Sherlock et la petite tigrée qui dort juste à côté c'est Scarlett voilà j'aime beaucoup ces prénoms là Sherlock parce que j'aime beaucoup Sherlock Holmes et puis j'ai fait les les quatre jeux sur Xbox 360 et Xbox One et je les ai tous adorés et aussi j'aime beaucoup la série télévisée Sherlock enfin que j'ai du coup acheté en coffret et du coup Scarlett parce que pour ceux qui ne le savaient pas c'était le le nom original de la la Xbox One oui le projet Project Scarlett il me semble que c'était c'était ça elle devait s'appeler Scarlett et puis au final c'est devenu la Xbox One alors est-ce que je me tromperais et est-ce que c'était la Xbox Series X qui s'appelait Scarlett à la base mais je crois pas non non il me semble que c'était non c'était la Xbox One du coup qui devait s'appeler Scarlett il me semble que c'était ça mais peut-être que je me trompe parce que je me mélange avec les deux générations de consoles enfin bref et aussi parce que j'aime bien l'actrice Scarlett Johansson voilà et puis du coup maintenant avant avant que enfin du coup après que j'ai baptisé ma petite chatte Scarlett du coup j'ai découvert le jeu Scarlett Nexus et puis au final c'est bien tombé parce que j'adore ce jeu là bon je n'ai pas encore fini mais il est vraiment cool même s'il a quelques défauts que je vous parlerai plus tard enfin bref du coup voilà je ne vais pas plus m'étendre sur ma vie et du coup cette vidéo étant assez longue j'essaie qu'elle soit quand même le plus complet possible en vous montrant plein d'exemples différents de jeux sur différents supports je n'ai pas fait Nintendo parce que bon je n'ai pas de jeux sous blister enfin si j'en ai peut-être un mais c'est Nintendo Switch et c'est des tout petits des tout petits boîtiers donc je pense que ce n'était pas super intéressant de le déblister celui-là et je ne sais pas si j'y jouerai un jour sur la Switch en tout cas pour l'instant à l'heure actuelle je n'ai pas de Switch je ne compte pas en avoir en tout cas pas tout de suite peut-être dans quelques années si jamais j'ai la PS4 et que j'en fais le tour et que je me dis bon ce serait peut-être bien de passer sur la Switch et de s'en acheter une pourquoi pas sachant que l'édition Monster Hunter je la trouve très très belle bon malheureusement elle est aussi très chère donc c'est un peu ce qui me freine actuellement pour la Switch et puis aussi parce que je ne trouve pas énormément de jeux attirants sur cette console-là même si il y a quand même certains jeux indés qui valent le coup de s'y intéresser plus il y a Monster Hunter Rise même si apparemment il est un peu moins beau que le Monster Hunter World qu'on a eu sur Xbox One et PS4 enfin bref mais bon je vous ai quand même montré énormément de jeux donc j'espère que ça vous a plu et du coup n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus à vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait j'ai dû le dire au moins 3 ou 4 fois dans cette vidéo je sais mais bon étant donné qu'elle est assez longue il y en a peut-être parmi vous qui ne sont pas restés jusqu'à la fin de la vidéo donc donc voilà et aussi sachez que que du coup je suis à l'écoute de vos commentaires comme vous avez pu le voir avec JojoLX qui m'a envoyé un commentaire sur une de mes précédentes vidéos pour me faire cette proposition et du coup que j'ai trouvé pertinente et donc voilà j'ai trouvé que c'était intéressant de vous faire cette vidéo donc voilà je l'ai fait donc si jamais vous avez encore d'autres propositions qui pourraient m'intéresser et que je jugerais pertinente d'en faire des vidéos ben n'hésitez pas à me mettre vos suggestions en commentaire ça me ferait vraiment énormément plaisir et puis aussi voilà partagez partagez la vidéo à tous vos proches et tout que ça pourrait intéresser et si vous avez envie par la suite de faire des petites vidéos de déblistage perfect comme ceux que je vous ai montré ben n'hésitez pas et puis taguez-moi dans vos vidéos et invitez-moi à aller les voir ça me ferait plaisir de voir les résultats pour essayer de voir un peu si cette vidéo tutoriel vous a été bénéfique et voilà du coup ça me ferait vraiment énormément plaisir ça et en attendant je vous dis à plus pour de prochaines vidéos et amusez-vous bien sur vos jeux ciao ciao tout le monde et amusez-vous bien Sous-titrage ST' 501